Airbus est aussi évidemment Ariane, quand même on est inquiet sur le spatial européen, Ariane 6 a pris tellement de retard qu'il y a un trou au milieu d'Ariane 5 et d'Ariane 6, pas de lanceurs, et puis il y a eu effectivement l'échec de Vega, on se retrouve sans lanceurs, c'est un problématique pour l'Europe spatiale quand même ? Oui, on est dans une situation qui est vraiment très critique, il faut le dire les choses comme elles sont, on transitionne de Ariane 5 à Ariane 6, donc on savait qu'on était dans une situation de risque, c'est classique quand on passe une génération de produits à une autre dans toutes les industries, on avait deux ceintures de sécurité avec Soyouz et avec Vega, on a perdu Soyouz à cause de l'attaque russe en Ukraine, et là on vient de perdre entre guillemets Vega, en tout cas pendant un certain temps, après le troisième crash d'un Vega en huit lancements, donc la situation est très critique. Je pense que les retards d'Ariane 6 sont un facteur, mais Ariane 6 va être une très bonne fusée, d'ailleurs une des problématiques c'est que le carnet de commandes d'Ariane 6 est plein, donc on a aussi perdu l'accès à l'espace par le succès commercial d'Ariane 6 avant même qu'elle ait fait son premier tir. Moi ce que je considère comme le plus gros problème dans cette affaire, c'est qu'on a des stratégies divergentes entre les différents pays d'Europe depuis quelques années, sur les lanceurs et les français, et donc il faut quand même dire les choses comme elles sont, tant qu'on ne va pas se remettre tous ensemble avec une stratégie commune sur une activité où la masse critique est absolument essentielle, on ne sera pas en mesure de concurrencer les américains et les chinois. Mais c'est quoi la divergence entre allemands, italiens et français sur les lanceurs ? C'est que chacun veut être le champion européen du lancement spatial ? Il n'existe plus l'idée d'une Europe des lanceurs comme avec Ariane ? Ça a marché pendant 40 ans parce qu'il y avait effectivement cet engagement commun dans Ariane, Ariane était un succès, et puis ce succès a donné envie à chacun pour différentes raisons d'avoir sa propre fusée, et donc on se retrouve avec des tailles qui ne sont pas critiques, qui ne sont pas suffisantes, c'est quand même beaucoup d'ingénierie, c'est beaucoup de savoir-faire, c'est beaucoup de technologies différentes, c'est des gros investissements pour des petites séries, et donc ça ne marche pas d'être tout seul. Et donc cette crise est une opportunité de se reposer la question de comment est-ce qu'on veut assurer l'accès à l'espace pour l'Europe, et j'espère que cette crise va être utile.